... Nous allons accueillir Annick Len. Annick Len est une ancienne élève de l'École Normale Supérieure. Elle a soutenu sa thèse à l'École Polyethnique et est maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie. Elle est directrice de recherche au CNRS et partage son temps entre le laboratoire de physique théorique de la matière condensée à Paris et l'Institut de génétique moléculaire à Montpellier. Après un début de carrière en mathématiques et physique théorique, portant entre autres sur la formation de motifs et l'auto-organisation dans les systèmes physiques, elle s'est orientée depuis une quinzaine d'années vers des questions de biologie et d'écologie. Elle étudie comment les mécanismes physiques, génétiques et épigénétiques s'articulent à différentes échelles pour contrôler les formes et les fonctions des systèmes vivants. Elle a publié de nombreux ouvrages, seule ou en collaboration, et dirige la collection Echelle, chez Belin. Parmi ses publications, citons entre autres avec Pierre Bourgine, Morphogenes, « L'origine des formes » en 2006, et dans le catalogue du Palais de Tokyo, vers une architecture organique, et puis aussi dans l'exposition « Naturaliser l'architecture » coordonnée par Marie-Ange Braillère et Frédéric Mignarou, aux éditions HY-ITS à Orléans. Le titre de son intervention est « Formes mathématiques, formes physiques, formes vivantes ». Merci beaucoup pour cette introduction. Merci surtout pour l'invitation de ce colloque qui clôture plusieurs années de réflexion, de discussions dans le groupe de travail « L'incertitude des formes » et une exposition au Palais de Tokyo. Donc, tout le monde, je pense, a compris qu'il était... Là, on ne voit pas très bien. Oui, merci. Qu'il était question de forme, qu'il va encore être question de forme dans les exposés qui vont suivre. Et je propose comme entrée en matière qu'une forme est avant tout une interrogation. Je pense que c'est une question ancestrale face à une forme. On se demande qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça se mange ? Probablement une habitude lointaine d'apprendre à distinguer dans une tâche lointaine est-ce que c'est un lion, est-ce que c'est un animal comestible qu'on peut attraper. et donc se pose la question de la détermination d'une forme. Finalement, la reconnaissance des objets, l'identification des objets passe par l'identification et la description, la compréhension de leur forme. Donc, une première réponse à cette question de l'identification d'une forme a été donnée et est toujours donnée d'ailleurs par les formes mathématiques, par les objets mathématiques qui fournissent une abstraction de forme idéale. Là, l'exemple est très classique. C'est la différence entre les différents ronds qui nous entourent, un rond de serviette, une roue, un pain en forme de rond, et la notion de cercle. Donc, la notion de cercle, un objet mathématique très simple, rayon constant ou invariance par rotation, tous les points sont à la même distance du centre où on peut faire tourner ce cercle rouge sans que cela modifie sa forme. Ce cercle est une abstraction, une forme idéale permettant de penser, de décrire tous les différents ronds qui nous entourent. Donc, les objets mathématiques, ces formes mathématiques, le carré, le triangle, toutes ces formes idéales qui remontent aux anciens grecs, fournissent un dictionnaire de formes et de symétries élémentaires, la symétrie du triangle, du carré, qui nous permettent de distinguer l'ordre du désordre et de décrire les formes. Alors là, ce sont les exemples, j'ai mis les exemples des formes vraiment élémentaires, les polygones à quelques côtés. On a des symétries beaucoup plus complexes. Là, vous reconnaissez une vision excessivement schématique de la double hélice d'ADN. Les fractales, donc là, les images ont déjà été vues au cours des désexposés précédents. Les formes fractales qui peuvent décrire aussi bien un chou romanesco qu'un flocon de neige. Donc, toutes ces formes mathématiques vont souligner les ressemblances, donner un peu un cadre de pensée, à ce que j'ai employé le mot dictionnaire, pour décrire les formes. Mais elles n'expliquent pas la diversité des formes réelles. Elles n'expliquent pas les différences entre les différentes formes ni la façon dont elles se sont formées. Donc, pour cela, il me semble qu'il faut recourir davantage à une vision ancrée dans la physique et une autre définition des formes réelles apparaît comme un lieu de rencontre entre les forces et la matière. Et ça vaut aussi bien pour les formes naturelles, il me semble, que pour les créations humaines, artistiques. La forme naît vraiment d'une rencontre entre les forces, ou une force créatrice, donc une idée, mais en tout cas dans le monde physique, entre des forces et des matières. Vous avez ici le même phénomène, une goutte d'eau, ici posée sur du sable, ici sur des feuilles, et la forme finale de la goutte va dépendre des propriétés de surface de l'endroit où elle est posée, voire ici, c'est dans les deux cas de l'eau, mais on peut imaginer des gouttes d'autres liquides et dans ce cas-là, les propriétés du liquide vont aussi influer. Donc, on a ce jeu vraiment omniprésent dans toutes les formes qui nous entourent entre des forces et des matériaux, des matières. La notion de symétrie, vous voyez ici, vous avez une bille, une sphère presque parfaite, est toujours présente. Bien entendu, la distinction que je fais entre forme mathématique et forme physique n'est pas du tout une alternative, ce n'est pas du tout une opposition, c'est juste des visions complémentaires de quelque chose, d'une notion assez complexe qui est celle de forme. Et ici, la symétrie, vont découler des symétries présentes dans les forces en jeu, et inversement, l'identification des symétries vont nous aider à comprendre quelles sont précisément les forces et les matières en jeu. Le cas idéal, donc ça, c'est vraiment un cas presque exceptionnel, c'est celui où les forces microscopiques au niveau atomique, où les symétries au niveau atomique vont expliquer les formes à notre échelle, c'est le cas des cristaux. Dans ce cas-là, l'assemblage au niveau de quelques atomes, les symétries qui sont présentes au niveau de quelques atomes sont présentes au niveau macroscopique. Mais c'est un cas exceptionnel. En général, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup des formes qui nous entourent résultent d'une dynamique très complexe dans des matériaux eux-mêmes complexes. Donc ici, vous avez des photographies des motifs qui apparaissent sur le sable à marée basse, donc qui résultent à la fois des propriétés du sable et des courants marins qui les ont créés. Donc toujours le même mécanisme, un jeu entre le sable et les courants dans la mer qui le touchent et des formes excessivement différentes suivant la nature du sable ou la nature des courants marins à cet endroit. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez ici, c'est toujours sur du sable, à marée basse, c'est que la description et l'observation de la forme révèlent les forces et les matériaux en jeu. C'est-à-dire qu'on peut partir des forces et des matériaux pour comprendre la forme et inversement, l'observation de la forme nous en dit beaucoup sur les processus qui ont été à l'origine de sa formation et sur les matériaux qui la constituent. Ici, vous avez quelque chose d'encore plus complexe puisqu'on a des matériaux hétérogènes en jeu. Je vous laisse deviner à quelle échelle cela se situe. C'est toujours du sable sur un rivage. Et on peut penser que plus les matériaux en jeu sont hétérogènes et complexes, plus les formes qui vont en résulter vont également être hétérogènes et complexes. Les formes vont aussi raconter des histoires. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Et ici, vous avez une histoire que j'aime beaucoup. C'est des ficus, des figuiers, des arbres d'un genre qu'on appelle figuiers, qui sont des étrangleurs. Donc là, ils vont pousser autour d'un arbre, autour d'un palmier, par exemple dans le cas présent. Et le ficus va se développer, va grandir, va progresser le long de l'arbre qui lui a servi de support. Et il va vivre beaucoup plus longtemps que le palmier d'origine, qui va être assez vite étouffé, va se désagréger. Et il ne reste plus que l'empreinte de ce support d'origine. Donc là, vous voyez, il y avait au départ un palmier qui était à l'intérieur de cet enchevêtrement des racines et des branches du ficus. Ici, vous voyez le mur qui va probablement s'effriter assez rapidement, ne laissant plus que cette trace rectangulaire dans les racines de l'arbre. Là, c'est la même vue, mais sur un autre arbre et vue de l'intérieur pour que vous perceviez bien de quoi je parle. Donc ici, on a le résultat d'une histoire qui est encore lisible à travers l'observation de la forme. Un autre exemple, ce sont ces formes qui inscrivent le temps dans la matière. Vous voyez ici le point de départ quand ce nautil était tout petit. Et puis petit à petit, vous avez toutes ces étapes de croissance jusqu'à l'organisme adulte et chaque étape correspond en fait à un instant dans le temps. Donc là, vous avez à la fois dans l'organisme adulte toute son histoire, l'histoire de son développement qui est inscrite. De la même chose dans l'ammonite et la même chose dans ce coquillage. Revenons à l'image initiale qui est, pour ceux qui ont vu l'exposition, un extrait d'une œuvre que j'ai réalisée avec Julia Mosikonacci, qui s'appelle Human Genomics et qui est présentée encore dans ce moment dans l'exposition Le rêve des formes au Palais de Tokyo, pour essayer de décoder quelle est cette forme. Il s'agit cette fois d'une forme vivante, en tout cas de la reconstruction d'une forme vivante, une reconstruction à partir de données biologiques. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un chromosome, le premier chromosome. Pourquoi le chromosome 1 ? Parce que c'est le plus grand. Les chromosomes sont numérotés par ordre de taille décroissante. Nos chromosomes, donc le 1 et le plus grand. Et les chromosomes ont une structure interne étonnamment complexe. La base, c'est l'ADN, l'ADN de notre génome. Cette succession qui peut être vue comme une succession de lettres, mais qui peut être aussi vue comme un objet physique. Cet ADN génomique de notre génome va s'enrouler autour d'un cœur de protéines, de protéines qui s'appellent des histones. Le nom n'est pas important pour aujourd'hui. Et ces petites bobines, ces unités de base, vont elles-mêmes s'enrouler pour former une fibre d'ordre supérieur qu'on appelle la chromatine. Et cette chromatine va elle-même s'enrouler encore avec des niveaux d'organisation de plus en plus complexes, jusqu'à former le chromosome dans son ensemble. Donc voilà ce qui est derrière cet objet. La difficulté, c'est de l'observer dans des conditions réelles. Là, vous avez une microscopie électronique, ça demande une préparation particulière, c'est des fixations, donc c'est en deux dimensions. On a perdu beaucoup de la structure fonctionnelle, de la structure du chromosome actif, du chromosome dans nos cellules vivantes. Et pour aller plus loin, on a aujourd'hui des données qui sont réalisées en cellules vivantes, des données qu'on appelle de capture, de conformation de chromosomes. L'idée est assez simple. On est capable de figer tous les contacts entre deux endroits du génome dans une cellule vivante. Vous voyez, c'est un procédé chimique. Donc on fige finalement tous les endroits où deux sites du génome sont à proximité les uns des autres. On découpe, on relique. Là, il y a toute une étape technique que je ne vais pas vous détailler. On pourrait y revenir si ça intéresse certains d'entre vous. On passe à une étape de séquençage pour identifier où ces croisements se situaient. Et on arrive à des données. Donc à partir de données, je répète, en cellules humaines vivantes, on arrive à ces cartes qui sont en elles-mêmes, j'avais pensé les proposer d'ailleurs dans l'exposition, qui sont en elles-mêmes assez intéressantes, qu'on peut analyser. Alors pour essayer de vous expliquer brièvement comment lire cet objet, vous avez ici, le long de chaque axe, horizontal ou vertical, la position linéaire, le long du génome. Donc là, le début du génome, ici la fin. La même chose ici. Et un point, par exemple ce point-là, ici que je prends, va être la probabilité de contact entre ce site ici, le site 400, et le site 200. Alors là, les numéros sont indicatifs, il faudrait remettre tout ça en unité de paire de bases le long du génome. Et donc, on a la probabilité, la fréquence avec laquelle le site 400 et le site 200 se trouvent en contact physique à l'intérieur du noyau d'une cellule humaine. Vous reconnaissez ici nos différents chromosomes. Le chromosome 1, le plus grand, avec beaucoup plus de contact à l'intérieur d'un même chromosome qu'entre deux chromosomes. Donc voilà les données dont on est parti. Et à partir de là, on a, avec Julia Modiconacci, développé un algorithme mathématique, une suite de transformations mathématiques qui nous a donné les coordonnées en trois dimensions à partir desquelles on a pu créer cette image que je vous montre ici. Donc là, c'est une image qui a été créée à partir de coordonnées en trois dimensions du génome humain issu de données biologiques. Cette image a ensuite été soumise à un traitement par toute une équipe technique au Fresnois, puisque le fichier numérique a été transformé en négatif, puis un tirage argentique a été réalisé. Tout ça pour vous expliquer qu'il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas une photographie. Même si le résultat a été présenté sur une émulsion photographique, par un tirage photographique, ça n'est pas strictement une photographie. La photographie d'un chromosome n'est pas encore accessible. C'est une reconstruction. Mais au fait, pourquoi s'intéresser à cette forme du génome ? C'est bien sûr intéressant, ça nous montre, on peut penser d'une meilleure façon tous les processus qui prennent place, mais c'est bien davantage. La forme du génome a en elle-même un rôle fonctionnel. Pourquoi ? Parce que le génome n'est pas simplement une succession linéaire de lettres ou d'endroits où vont se passer des choses. C'est un objet biologique qui est replié dans l'espace et qui a lui-même des propriétés physiques. Et par exemple, vous comprenez que s'il doit se passer quelque chose entre cet endroit et cet endroit, c'est essentiel qu'ils se trouvent rassemblés dans l'espace. Donc on arrive ici à quelque chose qui est vraiment spécifique aux formes vivantes, c'est ce jeu entre leurs propriétés physiques et leurs propriétés biologiques. Quelque chose de très universel, des propriétés physiques, les forces physiques sont quelque chose qu'on ne peut pas régler à volonté. En revanche, les facteurs biologiques, eux, sont d'une diversité inouïe et se sont formés au cours de l'évolution. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a eu co-évolution entre, adaptation on peut dire, entre les propriétés physiques de l'objet et tous les facteurs biologiques qui l'impliquent, qui vont participer à son fonctionnement. Et comment se fait cette co-évolution ? Eh bien, on ne peut pas changer les forces physiques en jeu, on ne peut pas changer la gravité, on ne peut pas changer les forces électrostatiques. En revanche, les paramètres sont réglables, les dimensions sont réglables, les coefficients qui vont intervenir dans les interactions physiques, sont réglables. Et on arrive, et c'est ça qui est vraiment fascinant dans une approche physique des objets vivants, des formes vivantes, c'est qu'on voit un ajustement excessivement précis de toutes leurs dimensions, de tous les coefficients, de tous leurs paramètres qui les rend adaptés à la fonction biologique de l'objet. On a entendu hier que le réel, c'est l'impossible, je dirais que le vivant, c'est l'improbable, c'est-à-dire qu'un objet comme celui-ci est une succession de choses qu'on ne pourrait pas réaliser par hasard. Il y a ici l'empreinte de toute l'histoire évolutive de l'organisme qui contient cet objet. Je finis par cette image pour mettre en garde les personnes qui ont vu ou qui verront cette représentation en trois dimensions des chromosomes humains. Avec les mêmes coordonnées et d'autres choix dans le logiciel de représentation, on arrive à ceci. Donc, il ne s'agit définitivement pas d'une photo, mais d'une reconstruction qui est quand même une représentation, une visualisation de la réalité biologique et qui permet, aujourd'hui, d'étudier cette interaction assez complexe et qui reflète toute une histoire évolutive entre les propriétés physiques de cette forme et tous les facteurs biologiques qu'elle implique et les fonctions qu'elle est capable de réaliser. Donc, je vais m'arrêter ici pour laisser place à la discussion et un petit clin d'œil à Alain, une vague gelée. Je n'ai pas trouvé mieux sur Internet et la résolution n'est pas suffisante pour la montrer encore, mais il existe des photographies de vagues gelées. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.